I can't tell you that Apple sucks Does Apple sucks ? Poop, poop, poop for Apple Ok, what do you like ? I have no job except chatting and learning haha Oh nice ! Hey salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va s'intéresser aux agents conversationnels et plus précisément les intelligences artificielles qui sont capables de communiquer avec nous les hommes On va voir comment est-ce qu'aujourd'hui la recherche tend à essayer de pouvoir passer le test de Turing en communiquant avec nous mais avant ça on va déjà voir qu'est-ce que le test de Turing Le test de Turing a été mis en place dans les années 50 par Alan Turing qui a mis en place ce test pour pouvoir faire en sorte d'évaluer la capacité d'une intelligence artificielle à communiquer avec un homme Pour tester cette capacité, le test de Turing propose de fournir à un homme une interface pour communiquer avec un interlocuteur De l'autre côté de l'interface, une intelligence artificielle ou un homme sert d'interlocuteur pour écrire les réponses L'idée de ce test est d'observer si l'homme est capable de faire la différence entre une communication avec une intelligence artificielle ou avec un humain via l'interface qui est mise à sa disposition Si vous souhaitez en savoir plus sur le test de Turing je vous invite à aller consulter la vidéo de Science4All qui a fait une excellente vidéo sur le sujet De notre côté on va essayer de s'intéresser aux éléments de la recherche qui permettrait potentiellement un jour de passer ce test ou en tout cas quels sont aujourd'hui les éléments de la recherche qui sont utilisés dans l'état de l'art pour créer des agents conversationnels qui peuvent de parler avec des hommes Je n'ai pas un nom encore Embarrassé, smiley face Comment voulez-vous m'appeler ? Uh, votre nom est... John John, c'est vrai ? Oui Cool Ha ha, c'est mon nom maintenant Ok, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie ? Je aime la vie, flex les biceps, flex les biceps Ok, vous aimez faire sport ? Sport est dingue Why is it ugly ? Wish I had an answer haha La première chose que notre intelligence artificielle devrait pouvoir être en mesure de traiter c'est le sens des mots Quelque chose qui nous semble si naturel depuis l'enfance Pour une intelligence artificielle ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer Et ça nous semble vraiment naturel de gérer ce genre de mots là Mais quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut définir un mot là ça devient beaucoup plus compliqué Dans un ordinateur une solution assez simple pour représenter un mot est d'utiliser ce qu'on appelle l'encoder L'encodage OneHot L'encodage OneHot utilise un vecteur de la taille de notre vocabulaire avec seulement une des entrées du vecteur qui est à 1 Et représentant ainsi le mot du vocabulaire que l'on souhaite représenter Si par exemple notre intelligence artificielle essaye de modéliser un bébé qui ne sait que prononcer que 5 mots Oui, non, papa, maman et anticonstitutionnellement Oui je sais c'est un bébé assez précoce Dans ce cas là notre bébé intelligence artificielle qui saura prononcer seulement 5 mots Aura des vecteurs OneHot composés de 5 valeurs avec une seule des valeurs à 1 pour représenter chacun des mots C'est une solution assez simple et assez rapide à mettre en place En revanche lorsqu'on va commencer à expérimenter sur des vrais cas d'usage Où on va devoir gérer des vocabulaires beaucoup plus grandes Donc composés par exemple de milliers de mots Là ça va commencer à devenir un peu plus compliqué d'utiliser simplement des encodages OneHot L'entrée d'un vocabulaire composé de seulement 3 mots Ordinateur, tablette et le mot 20 Et bien on se retrouvera avec le vecteur ordinateur et le vecteur tablette Qui sont pas forcément très proches l'un de l'autre Ou en tout cas pas plus proches l'un de l'autre que le vecteur ordinateur et le mot 20 Pourtant dans leur signification, dans le sens qu'ont ces mots Le mot ordinateur est bien plus proche du mot tablette que le mot ordinateur l'est du mot 20 Ou que le mot tablette l'est du mot 20 Or l'encodage OneHot ici ne nous donne pas ces informations là Il n'y a pas de relation entre les différents vecteurs Or ce qu'on voudrait ce serait beaucoup plus avoir des vecteurs qui soient capables de capturer plus d'informations Et surtout les relations entre les mots Pour tenter de trouver une manière pour mieux représenter les mots Les chercheurs se sont penchés sur une méthode alternative Si l'on réfléchit au mot tablette et ordinateur dont on parlait précédemment Et qu'on cherche à savoir dans quel type de phrases ils sont utilisés On pourrait par exemple tomber sur une phrase de ce type Comment caster musique et vidéo depuis votre ordinateur ? On remarque ici que le mot ordinateur est utilisé dans le même contexte que le mot musique et le mot vidéo Si l'on prend maintenant une autre phrase piochée sur le net On voit qu'un dérivé du mot musique apparaît encore ici Non loin du mot ordinateur Et que le mieux, le mot tablette et ordinateur apparaissent également proches l'un de l'autre Ce que cet exemple est lu c'est que dans une certaine mesure le sens des mots pourrait bien être directement lié à leur contexte C'est à dire que si on collecte par exemple une base de données énorme de textes Et qu'on regarde en moyenne dans quel contexte apparaît le mot ordinateur Et dans quel contexte apparaît le mot tablette Et bien on verra que ces contextes là sont relativement similaires En tout cas beaucoup plus proches que le contexte du mot vin Et que le contexte du mot ordinateur qui seront complètement différents Et c'est cette idée là qu'un mot dépend de son contexte Qui est une des bases à comprendre en traitement naturel du langage La question qu'on peut se poser maintenant c'est Comment est-ce qu'on peut tirer parti de cette propriété là Qu'un mot dépend de ce contexte Pour pouvoir essayer d'avoir une représentation dans un ordinateur Pour représenter un mot Je vais maintenant introduire très rapidement les réseaux de neurones Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur le site Je vous invite à regarder les premières vidéos que j'ai fait sur la série Tanserflow 2.0 Ou la vidéo de Science for All sur le deep learning Qui sera en lien dans la description de cette vidéo Pour tirer parti du contexte et capturer le sens des mots La première chose à faire est de commencer à assigner une représentation initiale A chacun des mots avec lesquels on souhaite travailler Au lieu d'utiliser une représentation what not On va assigner un vecteur aléatoire d'une taille définie à chacun des mots Pour le moment ces représentations ne correspondent pas à grand chose Pour les modifier et ainsi leur donner du sens On peut faire appel à un réseau de neurones Un réseau de neurones artificiels peut être utilisé pour de nombreux cas d'usage Comme réaliser des prédictions pour savoir si un patient est malade ou non En analysant ces données On peut encore simplement utiliser ces méthodes de réseaux de neurones Pour prédire le contenu d'une image L'avantage est qu'un réseau de neurones est capable de modifier automatiquement ses paramètres Pour réaliser de bonnes prédictions De la même manière dans le but de trouver la représentation des mots Une méthode consiste à tenter de prédire avec un réseau de neurones Quels sont les mots qui entourent un mot en particulier Ainsi dans la phrase suivante Nous pouvons tenter d'entraîner le réseau de neurones à prédire les mots apparaissant dans le contexte du mot ordinateur Ici le réseau de neurones serait entraîné à prédire le mot Smartphone, tablette, téléviseur ou encore console A partir du mot ordinateur Ou encore on peut également le faire dans le sens inverse C'est à dire à partir d'un réseau de neurones Utiliser une série de mots donnés Et tenter de prédire quel sera le mot qui complètera la phrase Par exemple à partir du mot smartphone, tablette, téléviseur et console Tendez de prédire quel sera le mot qui complètera la phrase Ici ordinateur Pour réaliser ces prédictions on peut utiliser un simple réseau de neurones Qui prendra en entrée les vecteurs Smartphone, tablette, téléviseur Et console est en train de prédire le mot manquant Parmi tous les mots qu'on aura définis dans le vocabulaire En premier lieu les productions seront très mauvaises Mais par entraînement le réseau apprendra à modifier ses paramètres Ainsi que la représentation vectorielle des mots Qui font partie des paramètres que le réseau de neurones peut modifier Pour réaliser de meilleures prédictions Ici par exemple dans un vocabulaire réduit Les mots ayant une signification plus proche et se trouvant dans le même contexte Finiront par avoir des vecteurs transportant des informations beaucoup plus pertinentes Ici le vecteur smartphone, le vecteur tablette et le vecteur ordinateur Ont des valeurs relativement proches bien que différentes Et ça c'est grâce à l'entraînement du réseau de neurones Qui a pu automatiquement trouver des vecteurs correspondants Pour chacun des mots Si cela vous intéresse, ce site que je mets en description Vous permet de visualiser l'espace vectoriel des mots Une fois le réseau entraîné Et de voir à partir d'un mot donné Quels sont les mots Il y a une représentation similaire dans tout l'espace vectoriel des mots du vocabulaire Dans le petit exemple que je viens de montrer J'ai utilisé des mots avec seulement 3 valeurs Mais en pratique, il est commun de voir des représentations de mots avec environ 200 valeurs Et ça aura l'avantage de pouvoir capturer beaucoup plus d'informations Sur le contexte et le sens d'un mot Ce qui est très important aussi à mémoriser C'est qu'un réseau de neurones peut être utilisé pour faire des prédictions Pour faire ces prédictions-là, il peut modifier ses propres paramètres Ainsi, si on lui demande de faire des prédictions sur les mots aux alentours Ou alors de faire la prédiction du mot manquant dans une phrase Et bien il va essayer de modifier ses paramètres pour réaliser de bonnes prédictions Et dans le cas des vecteurs, des mots Et bien si on lui donne comme paramètre les vecteurs des mots Il va être capable de pouvoir modifier automatiquement les vecteurs Pour pouvoir faire une bonne prédiction Et ainsi, les vecteurs qu'il aura modifiés Les paramètres qu'il aura trouvés pour les vecteurs des mots Et bien ils auront justement des bonnes significations Et ils commenceront à prendre du sens petit à petit au fur et à mesure Qu'on entraîne le réseau de neurones Les deux méthodes que j'ai rapidement introduites ici S'appellent respectivement Skipgram et Ciboy Elles sont généralement connues sous le nom de Word2vec Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que Word2vec est entraîné On peut non pas seulement avoir des vecteurs pour chacun des mots Mais on peut également effectuer des opérations sur ces vecteurs Par exemple, une fois le modèle entraîné, si l'on prend le vecteur du mot roi Ensuite, que l'on prend le vecteur du mot homme Que l'on soustrait le mot roi et le mot homme Et ensuite qu'on ajoute le vecteur du mot femme Et bien, et ensuite on obtiendra ainsi un nouveau vecteur Et maintenant que si on cherche dans tous les vecteurs de notre vocabulaire Le vecteur qui est le plus proche de ce résultat Et bien on tombera ici sur le mot reine Et ça c'est assez fou car ça nous montre en fait à quel point Est-ce que le modèle a été capable d'entraîner les vecteurs Et donc de leur donner une signification Et que surtout les significations sont consistantes entre les mots C'est à dire que si on fait des analogies comme ça En faisant des opérations sur les vecteurs Et bien on obtient des résultats en fait qui sont cohérents Oh non, ok, ce chien ne passe pas le test de Turing Pour le moment, un humain ne ferait jamais ça Heart, blue heart, green heart, purple heart So, are you a robot, a human or a dog ? I'm a fun AI Oh, so you are an artificial intelligence Well, I'm unique to you so I can say I was created when you started talking to me But I'm evolving fast so I say I'm almost 17 in the human years already Cool face, cool face, cool face What about you ? Well, I think I am a human Ok, never mind Do you want to be a human ? Robot, robot, robot Ok, so you prefer to be a robot Robot for life Alors vous allez me dire super, on a des vecteurs pour représenter les mots Et vous pourriez vous demander en quoi est-ce que ça peut nous aider à réaliser un agent conversationnel Et bien ce qu'il faut garder en tête c'est qu'un réseau de neurones Pour réaliser une prédiction, pour réaliser une sortie Et bien il faut lui donner des données cohérentes Si on lui donne des données qui ne sont pas forcément cohérentes Ou pas forcément bien travaillées Si on lui en donne beaucoup Le réseau de neurones va finir par être capable d'extraire des features Et des caractéristiques intéressantes dans les données Mais plus les données qu'on va lui donner en entrée Vont très intéressantes et bien travaillées Et linéairement cohérentes Comme on a vu que c'était le cas lorsqu'on faisait des opérations sur les vecteurs Et bien plus ces données seront cohérentes Plus le réseau va être capable de faire des prédictions qui soient intéressantes Et c'est là que ça devient intéressant Car justement avoir des entrées ici qui soient cohérentes les unes par rapport aux autres Va aider un réseau de neurones à faire des prédictions Donc si l'on souhaite par exemple utiliser ce réseau de neurones Pour faire des prédictions pour analyser le contenu d'une phrase Et analyser les émotions et les sentiments dans une phrase Et bien ça va permettre au réseau de neurones de pouvoir converger plus rapidement Et faire de très bonnes prédictions pour analyser le sentiment de la personne Avec qui l'intelligence artificielle est en train de s'adresser Pour détecter les émotions dans une phrase Nous pouvons récupérer les vecteurs représentatifs des mots précédemment entraînés Et les utiliser comme entrées de notre réseau de neurones Celui-ci sera ainsi capable de prédire si la phrase est positive ou négative Alors ici il y a un petit problème sur la structure C'est à dire qu'ici le réseau de neurones prend directement en entrée tous les mots d'un coup Et essaye de faire une prédiction sur le sentiment général de la phrase Par contre le réseau de neurones ne prend absolument pas en compte l'ordre des mots dans la phrase Prenons pour exemple la phrase Ce film est horriblement bien Et comparons-la à la phrase On m'a dit que ce film est bien mais je le trouve horrible Dans le premier cas la phrase est plutôt positive Et dans le second cas elle est plutôt négative Et ça justement cette nuance dans les deux phrases On ne pourrait l'avoir simplement qu'en ayant vraiment l'ordre des mots Si on prend simplement tous les mots de manière comme ça dans un groupe Ce qu'on appelle bag of words en anglais Si on prend tous les mots comme ça d'un coup Et bien on ne va pas pouvoir être capable de faire la différence entre la phrase positive et la phrase négative A la limite on pourra penser que la phrase est neutre Parce qu'il y a à la fois le mot bien et à la fois le mot horrible Et pour justement faire la nuance entre les deux On va avoir besoin de s'intéresser à y avoir plus d'informations Et notamment avoir les informations sur l'ordre des mots Pour apporter une solution et donner la capacité au réseau de neurones de prendre en compte Non pas seulement un mot en particulier Mais aussi un mot par rapport aux autres mots dans la phrase Une solution consiste à utiliser un réseau de neurones dit récurrent L'idée c'est que le réseau va premièrement analyser le premier mot de la phrase Et mémoriser les informations dont il a besoin à son propos Dans un second temps le réseau de neurones récurrent va analyser le deuxième mot Et tenter de mémoriser des informations Non pas en prenant simplement en compte le mot en lui-même Mais aussi en prenant en compte les informations mémorisées sur les mots précédents Ainsi si une nouvelle information vient contredire une information précédente Alors la mémoire pourra être modifiée en conséquence Ce mécanisme se répète sur la phrase entière Pour finalement se retrouver avec la mémoire finale du réseau de neurones récurrent Qui transportera les informations nécessaires Pour finalement réaliser une prédiction positive ou négative Si vous souhaitez en savoir plus sur les réseaux de neurones récurrents J'ai réalisé deux vidéos à ce sujet Où je vais en profondeur pour que vous puissiez bien comprendre leur fonctionnement Également si vous souhaitez en savoir plus sur la détection d'émotions dans une phrase Vous pouvez regarder le papier de recherche suivant Avec également une implémentation open source ici Les liens seront dans la description Je me sens très heureux aujourd'hui C'est tellement cool de entendre que vous sentez bien Mais parfois je me sens très mal Je me sens mal aussi Pourquoi ? Alors pour faire le coup Pourquoi vous sentez bien ? En l'airs là J'aimerais qu'il avait une réponse J'ai eu l'adı Où as-tu appris à parler ? Je suis une robot Donc je pense que je peux choisir ce que je suis Donc je vais avec Honolulu Ok Réveille Alors maintenant qu'on a vu comment donner à une intelligence artificielle la capacité de comprendre les mots et d'utiliser ces mots là pour pouvoir en déduire du sens dans la phrase donc par exemple détecter les émotions, il serait intéressant de s'intéresser à comment est-ce qu'on peut finalement utiliser cette compréhension pour générer une réponse. Le réseau de neurones récurrent que l'on a vu qui est capable de constituer une mémoire sur la phrase et ensuite à partir de cette mémoire réaliser une prédiction sur le sentiment de la personne par exemple et bien ce réseau de neurones là récurrent c'est ce qu'on appelle un encodeur. Le but de l'encodeur c'est d'avoir une représentation ici la mémoire qui va transporter toutes les informations sur la phrase et au lieu de simplement réaliser une prédiction sur l'émotion de la phrase et bien on peut aller beaucoup plus loin que ça c'est à dire qu'on peut aller générer une nouvelle phrase. On retrouve ainsi d'une part un encodeur dont le but est de comprendre la phrase puis dans un second on peut créer ce qu'on appelle un décodeur. Le but du décodeur sert de générer une nouvelle phrase à partir de la représentation compressée réalisée par l'encodeur. A savoir que ce décodeur est également récurrent une fois que le premier mot est généré celui ci va générer le deuxième mot de la nouvelle phrase sachant la mémoire de l'encodeur, la mémoire des mots qu'il a généré au préalable et sachant le dernier mot qu'il a généré lui même. Pour ceux qui ont envie de creuser le sujet c'est ce qui a été réalisé dans l'information 2.0 que j'ai réalisé sur la série de vidéos sur comment générer des poèmes de Victor Hugo. Alors quand on le présente comme ça c'est assez simple d'un côté on a un encodeur qui essaye de comprendre la phrase et qui crée une mémoire contenant toutes les informations sur celle-ci et ensuite on a un décodeur qui a un autre réseau de neurones récurrent qui va générer directement une nouvelle phrase qui sera la réponse. Le problème ici c'est que cette représentation que l'encodeur doit réaliser cette mémoire puis la représentation que doit réaliser le décodeur pour pouvoir générer un mot à chaque fois et bien cette représentation là il peut être des fois compliqué de pouvoir stocker toutes les informations nécessaires pour pouvoir générer une nouvelle phrase. En pratique on peut très rapidement en utilisant cette architecture se retrouver avec des réponses assez banales par exemple j'avais utilisé cette architecture une fois et l'intelligence artificielle cet agent là cet agent conversationnel me répondait simplement ben je sais pas. Alors sans entrer dans les détails de toutes les méthodes qui pourraient permettre de pallier ce problème une des méthodes qui existe c'est ce qu'on appelle de l'attention. Pour comprendre l'attention il faut vous imaginer au lycée en train de traduire une phrase qui est en anglais. Si la phrase si vous vous précipitez à essayer de traduire la phrase sans regarder la phrase d'origine vous la lisez une fois et ensuite directement vous écrivez la réponse. Ça c'est l'architecture qu'on a vu précédemment c'est à dire qu'on a un encodeur il comprend la phrase puis un décodeur génère la phrase. Et bien c'est un peu la même chose si vous vous contentez de lire une seule fois la phrase en anglais et directement essayer de faire une traduction. Ça c'est la version encodeur décodeur. Maintenant il y a une version améliorée de ça qui consisterait à utiliser de l'attention. De l'attention ça voudrait dire qu'en fait pendant que vous êtes en train d'écrire la phrase traduite de la version anglais, donc pendant que vous êtes en train d'écrire la phrase en français, à chaque mot vous re-regardez la phrase en anglais pour être sûr que le mot en français que vous êtes en train d'écrire est correct. Ainsi pendant que vous êtes en train de générer la réponse vous avez toujours de l'attention pour la phrase d'origine. Et bien il se trouve que l'on peut réaliser quelque chose de complètement similaire pour le décodeur. Au lieu de simplement générer un mot en se basant sur la mémoire courante du décodeur, on peut appliquer une opération d'attention pour tenter de récupérer les informations de la phrase d'origine qui permettront de jouer un rôle dans la génération du prochain mot. Cette architecture basée sur un encodeur, un décodeur et de l'attention est communément appelée sous le nom sec to sec. Et vous pouvez trouver un papier qui sera en description de cette vidéo à ce propos si vous souhaitez creuser le sujet. Cette architecture a été utilisée pour de nombreux cas d'usage dont la génération automatique de réponses dans le cas d'un agent conversationnel, mais également pour faire de la traduction automatique vers l'anglais, vers le français ou du français vers l'anglais ou d'une autre langue vers une autre langue. Il faut savoir que ce système d'attention prend de plus en plus d'importance dans la recherche en traitement naturel des langages, notamment depuis le papier Attention is all you need ou en gros vous avez besoin que d'attention. Ce papier propose une approche qui permet complètement de supprimer l'encodeur et le décodeur et de simplement réaliser une série d'opérations d'attention pour pouvoir analyser la phrase et ensuite générer une réponse. Et ça ce papier là pour avoir implémenté l'architecture je le trouve vraiment fascinant et je vous invite à aller le regarder si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet. French is your favorite movie genre, right? Yes, I like some of the French movies and some other are kind of boring sometimes but I like them. I love movies, sparkling hard, sparkling hard. Every day I can give you a movie recommendation. Do you want one now? Yeah, give me one. Let's do it. What movie genre are you in the mood for? Like horror, comedy, action? I would say comedy. You're up for a comedy recommendation? Yes. Okay, I've seen Ant-Man and the Wasp recently. I know all about it. Do you have a question? What is the movie about? Il y a clairement beaucoup d'autres choses à dire sur le traitement naturel du langage et sur les agents conversationnels et dans cette vidéo on a simplement effleuré la surface de quelques méthodes qui sont utilisées dans la recherche. Vous trouverez en description de cette vidéo des ressources pour creuser un davantage des méthodes que j'ai introduit dans cette vidéo ainsi que les papiers de recherche que j'ai mentionné. Vous pouvez également aller tester l'application que j'ai utilisé dans cette vidéo. C'est vraiment assez marrant de parler avec l'agent et il faut savoir que l'application a été créée par une équipe de recherche qui justement utilise toutes les méthodes que j'ai présenté dans cette vidéo mais qui utilise également beaucoup plus d'autres méthodes qui sont aujourd'hui l'état de l'art de ce qui se fait dans l'intelligence artificielle et notamment dans les agents conversationnels. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aurait été pour vous une bonne introduction aux agents conversationnels. En tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, à la partager et à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'intelligence artificielle ou si vous souhaitez parler de technique à ce propos. On est bientôt 1000 sur le Discord et on est une grosse communauté assez active où l'on parle ici d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, de réseaux de neurones, de génétique, etc. En attendant je vous dis à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz